Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour la suite de notre petite série sur Frostpunk, avec donc le nouveau scénario Les Réfugiés, qui se passait pas hyper 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 bien, on va pas dire le contraire, le début est quand même assez brutal, on a pas assez de nourriture, mais on devrait pouvoir s'en tirer, on a des gens malades, on a des gens qui ont pas d'abri, etc. La priorité c'était de pouvoir très vite partir sur une expédition, donc on essayait de gagner le peu de bois qui nous manquait, j'espère qu'on va pouvoir le faire d'ici la fin de la journée, non, oui, on a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut pour faire notre expédition d'éclaireur, on va donc la faire immédiatement et l'envoyer sauver les enfants ici. Je pense que ça devrait beaucoup nous aider en termes de baisser le mécontentement et de remonter l'espoir. Donc on a des heures supplémentaires qui nous permettaient de faire ça, on va les laisser ici, par contre là, on va repasser à des heures normales, ça va baisser un petit peu l'espoir. Ici on va essayer de ramasser le maximum de bois possible. Si on avait la possibilité de faire une autre cabane de chasseurs avant la fin de la journée, ce serait parfait. C'est malheureusement relativement peu probable. Mais sait-on jamais ? Sait-on jamais ? Sait-on jamais ? Notre priorité c'est donc de faire une autre cabane de chasseurs, d'assurer la nourriture, ensuite d'assurer les soins pour les personnes qui sont ici. Comment ça se passe ? Dans 4 heures on a ici une personne qui va sortir, et ici c'est encore assez long, donc eux si on ne les traite pas, ils vont malheureusement devenir gravement malades. Donc il va falloir s'en occuper aujourd'hui si on peut. Demain la température va revenir un peu plus acceptable, donc du coup ce sera nickel. Alors combien coûte ce qu'il faut qu'on construise en termes de santé ? Un poste médical c'est 25 de bois, c'est mort. Et la nourriture, une cabane de chasseurs c'est 20 bois, non on ne les aura pas non plus malheureusement. Alors, manifestation pour des logements. Certains de nos citoyens manifestent en raison du manque de logement, ça fait plusieurs nuits qu'ils dorment dehors, il n'existe que vous remercier et remédier à la situation immédiatement. Alors je vais immédiatement leur fournir des abris. Vous avez un jour pour fournir à 14 personnes un logement mieux qu'une tente, c'est pas possible. On n'a pas ce qu'il faut pour disperser la foule. Ouh, on augmente le mécontentement. Oui, on va essayer de leur fournir des abris, c'est le thème. D'ailleurs, ce qu'on va peut-être faire avant de faire de la bouffe, c'est une scierie. Pour que demain ils puissent commencer à ramener du bois justement. On va la faire par là. Voilà. Donc on n'a pas assez de bois pour faire la rue, c'est pas grave. On l'aura demain. Au moins la scierie sera construite, on va dire. Au niveau axe, c'est pas super. On va faire un truc comme ça. Ça nous coûtera 8 de bois pour faire cette rue. C'est donc pas tout de suite. Donc on a plein, plein de priorités. Mais bon, du coup, plein, plein de priorités et pas les ressources pour les faire, et bien du coup, on est obligé de les mettre de côté, les priorités, tout simplement. Il faut qu'on fasse de la bouffe, il faut qu'on construise les bâtiments, il faut qu'on lance des nouvelles recherches, il faut qu'on fasse un autre atelier pour pouvoir faire des recherches plus vite, vu qu'on a plein d'ingés. Mais si on veut faire des recherches, il faut des ressources, enfin globalement, voilà. Vous l'avez vu dans les épisodes précédents, c'est pas simple. Donc ici, on a encore 3 d'acier, c'est pas ouf, et 1 noyau à ramasser. Donc la syrie devient également une priorité. On a beaucoup de malades du fait du froid, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup de surmultiplicateur au moins pour que les gens ici chauffent un peu. En plus, ça diminue le mécontentement, vu que les gens ont moins froid. Ici, on a 2 qui meurent de faim, c'est un peu le drame. On va faire une loi sur les cimetières. Donc on va devoir faire des abris, des cimetières, mais on a 3 jours pour faire un cimetière. Donc du coup, ça devrait le faire. Si des gens meurent, au moins on pourra les mettre quelque part, parce qu'on a aussi beaucoup trop de malades à cause du froid. Dès qu'on aura cette syrie qui nous permettra de ramasser quand même pas mal de bois, je pense qu'on essaiera mieux. Ça ira clairement mieux. On va repasser en vitesse 2. Eux, il faut qu'ils bossent, qu'ils nous ramènent du bois. En avant. La température va remonter, ce qui est bien sûr très intéressant. Ici, du coup, on peut se calmer. Non, on va laisser ici, ils bossent déjà beaucoup les mecs, on va essayer de faire en sorte qu'ils aient ce qu'il faut. Ici, on va faire une route. Voilà, de préférence pour qu'ils construisent vite cette route et qu'ils s'y mettent. Donc de la bouffe pour les gens affamés, nos chasseurs vont ramener de la nourriture. Donc ici, on va vite la transformer à la vitesse maximum qu'on peut. Si on arrive à faire suffisamment de rations pour nourrir les 11 affamés, là, ce serait cool, mais je ne sais pas si ça va être jouable. Alors, les éclaireurs ont atteint le tournant. Parfait. Donc on va explorer. Donc là, on était parti chercher les enfants. Une petite cuvette le long du coude abrite des gens de chez nous. Leurs provisions sont tombées dans une crevasse. Ils ont établi un clan ici en espérant l'arrivée des secours. Les enfants perdus sont arrivés par hasard dans ce camp il y a quelques jours. Quelle chance que nous les avons trouvés à temps. Oui, on les escorte. Il n'y a pas de soucis, c'était notre quête de toute façon. Donc on les escorte. Ça va améliorer un petit peu l'espoir et compagnie quand ils vont arriver. Ici, l'heure supplémentaire ne sert plus à rien. Donc on va l'enlever tout de suite. Parce que de toute façon, tout simplement, ça va... Ça va... comment... Ils vont terminer ça avant la fin de la journée. Donc le débris d'acier ici, c'est terminé. Est-ce qu'on a de quoi construire une acierie ? Il nous faut 25 de bois pour une acierie. Donc on n'a pas encore ce qu'il faut. Voilà, là ils font le chemin. Donc ils vont pouvoir commencer à bosser là. Parfait, ce sera toujours ça de pris. Alors, l'acierie n'est pas une ultra priorité. Étant donné qu'on a encore ce qu'il faut en acier. On a une petite réserve d'acier. Donc on va se concentrer sur la nourriture. Parce qu'on n'a vraiment pas assez de nourriture. Est-ce qu'avec ça, on ne pourrait pas lancer une petite recherche ? Il nous faut l'extracteur hydraulique. Donc on va lancer la recherche de l'extracteur hydraulique immédiatement. Il va nous falloir ramasser du charbon comme des bourrins. Donc ici, ils ont terminé. Donc on va les envoyer là. Donc 10 sur 15, il faut qu'on fasse mieux que ça par contre. Les postes de collecte ici, on va en enlever 5. On va mettre des ingés à la place. Et on va envoyer des ouvriers chassés. Donc là, on devrait ramener 60 de nourriture. Qu'on transforme, même si c'est de la soupe, ce n'est pas top. Deux vivres pour cinq rations. Donc on fait 30 fois 5. Ça devrait nous permettre de tenir un peu. Par contre, une risque de famine, ouais. Du coup, on va commencer à utiliser notre ressource pour faire des tentes ici. Non, c'est pourri ça. C'est pourri comme classement. Ouais, c'est pourri mais en même temps, ouais si, on va faire ça. Voilà. On va utiliser notre soupe pour en refaire une deuxième ici. Et avec le bois qu'ils vont ramener, on fera tout simplement les rues. Donc ici, ils ont terminé. On va les ramener. Ça nous permettra de couper le chauffage d'ailleurs. On va complètement couper le chauffage ici. Ces trucs-là, on va les désactiver. Ils nous serviront pour la suite. Proposer des postes de collecte, du... Comment ? Du charbon, enfin on trouvera quoi faire avec. Il n'y a pas de soucis. Ici, il faut qu'on fasse les rues qui manquent. Voilà. Dans ce trou-là, on mettra pour mettre un poste de garde ou un petit truc. On trouvera bien quelque chose à foutre dans le trou. Les éclaireurs sont rentrés, sains et saufs, avec les enfants. Donc là, on va être très très en dèche pour ce qui est de... Des trucs pour les enfants. Donc on a réussi à augmenter un peu l'espoir. C'est par contre la bonne nouvelle. Mais niveau sans-abri, c'est la fête quoi. J'ai activé le chauffage ici. Non, on va activer le chauffage ici. Le charbon, je casse la gueule puisqu'on n'a plus du tout de trucs pour ramasser du charbon. Donc ici, il faut qu'ils y finissent leurs recherches, les mecs. Aujourd'hui. On va économiser des ressources pour faire ce qu'il faut. Voilà, on a réussi à tenir la promesse sur les abris. C'est une bonne chose de faite. Alors, on a encore des personnes qui sont arrivées. D'après ces survivants, un groupe de réfugiés a pris la mauvaise direction en passant le col blanc. Ils mourront si nous n'envoyons pas des éclairs à les aider. Donc voilà. Je sentais l'arnaque. C'est pour ça que je ne les ai pas renvoyés tout de suite, les mecs. Ah, mais c'est le tournant. C'est là où on a déjà été, en fait. Ah non, le col blanc. Sauver les survivants se tournant au col blanc. C'est où le col blanc ? C'est tout la balle, le col blanc ? Vous êtes sérieux ? Bah, du coup, on va d'abord aller au vieux dépôt. Avec un peu de bol, on trouvera des trucs. Et après, on ira chercher les mecs. Ça va bien deux minutes. Allez, la recherche, là. N'hésite pas. Voilà, j'ai cru qu'il s'était arrêté à un moment. L'extracteur hydraulique, c'est fait. Il nous en faut un très vite. Et on a les ressources. On va donc pas se gêner. Mais, alors, on a le choix d'en mettre ici. Auquel cas, non, il faut qu'il ramasse... Il extrait du charbon dans l'autre sens. On peut le tourner, à la rigueur. Ici, ouais. On va le coller là. Nickel. On va démanteler ce poste de collecte, du coup. Hop. Et on en fera un autre à côté, là. Donc, ici, on va, du coup, le réactiver, celui-là. Et mettre des gens dedans. Il me faudra une deuxième syrie, également. Je suis désolé pour ceux qui bossent là, mais ils vont faire des heures sup. Ici, ils sont pas en heures sup, ici. Non. Voilà. Donc, on a 15 de bois. C'est nickel. Combien nous coûte une assierie ? 25 de bois. C'est pas ouf. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, c'est la loi. Alors, la loi, on va directement voter les funérailles. Les décès enlèveront deux fois moins d'espoir. Parce qu'il y a quand même moyen qu'on en ait, les décès, malheureusement. Il n'y a plus que deux affamés. C'est très triste. On va peut-être réussir à faire ça, mais c'est pas sûr. Au niveau des recherches. Au niveau des recherches, il faut qu'on aille chercher la planche à dessin. Avant le jour 12, là. Donc, du coup, on va économiser du bois, de nouveau. Ici, il faut un max de personnes qui bossent. Dans l'extracteur hydraulique, il n'y a pas de débat. On a des personnes qui ont très faim, malheureusement. Eux vont nous rapporter de la bouffe. Ça devrait aider un peu. Alors, sauver les nôtres, ça passe aussi. Six jours encore. Donc, on a nos éclaireurs qui sont partis pour s'occuper du col blanc, même s'ils ne vont pas hyper vite. Avec ces 15 de bois, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous aide ? Une deuxième scierie, ça pourrait être pas mal. Dans le coin, par exemple. Ouais, on va faire une deuxième scierie dans le coin. Niveau température, ça va, c'est correct. Voilà, énormément de malades, quoi. On a des ingés qui se touchent, hein. Il va falloir qu'on fasse des postes de soins très vite aussi, mais... Malheureusement, il y a des priorités, hein. Ramasser des ressources avant de... Bah, avant de les utiliser, tout simplement. Le charbon se casse la figure. On est repassé en vitesse 1. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont levés, c'est ça le thème. Allez les gars, bougez-vous, il y a encore beaucoup à faire. Bon, on va voir si on va réussir à faire cette... Je suis pas sûr qu'on arrive à faire cette... Cette quête, là. Ce serait cool, mais... Je suis pas convaincu qu'on s'en sorte. Il nous faudrait au moins deux autres postes médicaux, quoi. C'est un peu le drame. Voilà, ils ont remporté plein de bouffe. Donc les mecs vont commencer à faire un petit peu... Ce qu'il faut. Pourquoi ils font rien ? Ils sont en train d'arriver, ça doit être pour ça. Non, ils sont en train de construire, putain, sérieux. Vous avez mieux à faire, quoi. Voilà, ici on envoie des gens. Voilà, quelques ingénieurs, pourquoi pas. Alors, on a de quoi faire un poste médical. C'est donc la priorité pour l'instant. Malheureusement, ici, on va avoir un trou. Tant pis, on va en faire un là. La deuxième priorité, ce sera la scierie, tout simplement. Ou alors, non. La deuxième priorité, c'est encore un poste de chasse, je pense. Ça coûte 15. Non, ça coûte pas 15, ça coûte 20. On va pas le faire tout de suite, parce qu'il servira à rien, tant qu'il ne fera pas... Tant qu'il ne sera pas jour, enfin, il ne fera pas nuit, plutôt. Ici, on envoie des ingés. Ici, on enlève quelques ingés. Il nous faut des postes médicaux à leur efficacité maximale, tout simplement. Voilà, ici, on a de quoi faire une assyrie. On va donc faire une assyrie. C'est parti, les gars. Les recherches, bah, on peut rien faire, je suis bien désolé. Donc, le charbon, comment on est ? On est légèrement, légèrement pas assez bon. Donc, bah, du coup, c'est ballot. Ici, il faut qu'on fasse la rue. Ouais, bah... J'ai envie de dire que tant qu'elle ne rien faire là, on va la faire comme ça, la rue. On va mettre l'échauffage dans les bâtiments, essayer de limiter un petit peu les personnes malades, si on peut. Ici, il fait bien assez chaud, par contre. Lui, il va falloir qu'on trouve des personnes pour bosser dans ce truc-là. Donc, on va en enlever un petit peu à la cantine, parce qu'on a bien vu que, voilà, c'était pas hyper utile, on va dire. On va en envoyer 5 là. Il est 15h, il nous faut plus de nourriture. Il nous faut beaucoup plus de nourriture. Hop là. On va donc faire plus de nourriture, mais il va nous falloir des personnes, bien sûr, pour aller chasser. Regardez où est-ce qu'on peut prélever des gens. Je pense qu'ici, on va pouvoir se permettre d'en prélever quelques-uns. On a 67 personnes sans-abri. On va faire quelques tentes. Dans la zone de chaleur, là, on a encore moyen d'en profiter un peu. On va en faire quelques-unes. Donc ici, on va laisser un trou exprès, pour faire en sorte qu'on puisse poser une tour de garde, ou un truc équivalent en religion, on verra. Par contre, il nous faut des rues, du coup. Hop, ici également. Voilà. Les éclaireurs ont atteint le vieux dépôt. Des vivres crus et du bois. Mais oui, complètement. Nous avons découvert dans la cabane plusieurs coffres concernant des ressources précieuses. On prend les ressources. Et ensuite, on pousse jusqu'à Colblanc. Hop là, c'est parti. Est-ce qu'il va leur falloir un moment pour y aller encore ? Dans 12 heures, on a des gens qui arrivent. 10 ingés, 10 ouvriers. Les réserves de rations sont basses. On n'a pas réussi à soigner, à soigner, à filer, à bouffer, à tout le monde. Il nous faut un cimetière, avant que j'oublie. Ça coûte combien ? Ça coûte 10 de bois, le cimetière. On va le faire vite fait. Par ici, par exemple. Là, on ne chauffera probablement pas, vu qu'il y a la balise qui ne sert pas à chauffer. Ici, on a terminé ce truc-là. Donc il faut qu'on envoie des chasseurs. Où est-ce qu'on pourrait prélever du monde ? Au niveau du soin, on ne peut pas trop se permettre. Au niveau du charbon, on peut peut-être se permettre encore un peu. Au niveau là, on va mettre 3 ingés à bosser, ça suffira. Il ne s'est pas assez. Au niveau des ciris. Ici, j'aimerais bien vider assez vite ces trucs-là. Parce qu'on a des gens qui bossent. On a beaucoup de gens qui font de la bouffe, déjà. On ne peut pas faire de miracle. Tauf, tauf, tauf. Comment faire ? Au niveau de la cantine, 2 personnes, c'est peut-être limite presque trop encore. On va enlever quelques personnes dans une ciri. Ouais, non, on ne va pas enlever des personnes dans une ciri, on ne peut pas. Ici, on va leur enlever leur sub, d'ailleurs. Je suis con, ça permettra de diminuer un petit peu les... Ici, on va en enlever un ingé. Et on va remplacer là. On va économiser un petit peu de charbon. Ah, est-ce qu'on a suffisamment de personnes ? On a 85 ouvriers, on va pouvoir trouver 85 ouvriers, quand même. On va laisser tomber ça pour l'instant. On a encore du stock sur le charbon. Voilà. 3, c'est un peu tendu, quand même. Les ingés qui, pour l'instant, ne recherchent pas, ils vont aller ramasser du charbon. Tout simplement. Au niveau des radiateurs. Il y a moyen d'en couper quelques-uns. Au niveau des heures supplémentaires. On peut couper ici. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. On en a... On n'en a plus, des heures supplémentaires. Donc, c'est cool. Voilà, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On a 10 de bois pour la nuit. Est-ce qu'on peut leur demander de faire des trucs ? On peut faire un foyer de vapeur. On peut faire une autre tente. Ça me paraît mieux. On va la faire là. Elle est dans le foyer de vapeur et dans l'arène de combat. Il n'est pas obligé que les gens qui ne sont pas logés ne profitent pas de l'arène de combat et compagnie. Donc, c'est intéressant aussi de le faire, ça. Au niveau de la bouffe, il faut qu'ils mangent. Au niveau des malades, on s'en tire pas si mal. Le cimetière a été établi. Parfait. Une bonne chose de faite. Au niveau de la bouffe, je pense qu'avec cette cabane de chasse, demain on devrait être pas si mal. Par contre, ça va être tendu la recherche avant là, avant que la température s'écroule. Il faut qu'on arrête de construire. Je suis désolé pour les 17 et tous ceux qui vont se pointer là. Mais il faut qu'on arrête de construire et qu'on s'occupe de la recherche. Tout simplement. Il y a des ingés qui arrivent ici, ouais. Il faudrait qu'on fasse éventuellement... Ça coûte combien un atelier ? 15 de bois et 5 d'acier, ouais. On va essayer de lancer la recherche qui coûte 50 de bois. Donc on va mettre les mecs en heures supplémentaires ici. Sur les deux ciries, tout simplement. Et puis bah voilà, c'est tout. C'est un peu triste, mais on y peut pas. On peut pas non plus faire de miracle si les mecs ne bossent pas. Il faut qu'on ramasse le maximum de bois possible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ils sont arrivés, eux. Un autre groupe arrive. Ces personnes sont tombées sur des ingénieurs perdus et les ont ramenés avec elles. Ils ont des nouvelles perturbantes. Alors que nous quittions l'on dans les navires pré-au-lord, nous avons entendu Lord Craven dans les lords de nous tirer dessus. Nous devons rester unis s'ils viennent nous pourchasser jusqu'ici. Ouais, j'avoue. Sympa les mecs. C'est un peu chacun pour soi en même temps, mais... Hop, voilà. Allez, allez bosser. Je suis désolé. Ouais, il fait froid peut-être. On va... Tant qu'à leur donner de faire des heures sup, on va au moins leur mettre un peu de chauffage, quoi. Allez, il nous faut 50 de bois. C'est jouable. 50 de bois très vite. Ce serait cool. Allez, 40... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. C'est parti. Non, pas ça. En chauffage, on va aller chercher de la puissance du générateur. En avant, on a les enfants qui vont un peu aider, normalement. Enfin, disons ceux qui sont dans des trucs, parce que du coup, il y en a beaucoup qui sont hors des abris, malheureusement. On a une loi. Alors, de ce côté-là, on va partir sur des lieux de prière. On doit construire deux lieux de prière. Ça coûte 32 bois et 10 d'acier. C'est quand même tendu. De l'autre côté, on a l'adaptation. On pourrait faire des pubs. On va faire les pubs, parce qu'après les pubs, on pourra aller chercher l'alcool artisanal qui fera que la soupe sera plus appréciable. Donc, on va partir sur du pub. Qui coûte 15 de bois, c'est correct en plus, ça va. Ici, on transforme en ration. Donc, on a plein de bois. On va faire un deuxième atelier dans le trou qui était prévu pour ça. Donc, on va récupérer 4 ingénieurs, là. Parfait. Qui vont aller aider aux recherches. Est-ce qu'avec nos ressources supplémentaires, on ne pourra pas faire d'autres abris pour enfants, aussi ? Ça ne rentre pas dans le trou, là. On va en faire au moins un autre. Sachant qu'ici, on va devoir faire un deuxième foyer pour chauffer un peu. Il nous faut également un autre poste de collecte pour ramasser le charbon qu'il y a dans le coin, là. Hop, s'il vous plaît. Ici, niveau ressources, on est bien. On va se détendre un peu. Alors, voilà. Ici, c'est parti. Essayez de terminer ça avant la fin de la journée. On va les passer en heures su, peu. Même si c'est pareil, je suis un peu désolé de devoir le faire. Mais, il faut ce qu'il faut. Alors, on commence à avoir plein de ressources. Il faut qu'on construise, hein. On est en flux tendu, donc il faut absolument qu'on construise. Un autre abri pour enfants. Et un troisième abri pour enfants. Voilà, on fait une rue ici. Est-ce que des enfants, on en a un paquet ? Alors, c'est parti. On a fait notre recherche ici. Ici, il nous faut la puissance du générateur. Ah non, il faut 20 bois. Le drame, le drame, le drame. Les rues, on va se détendre sur les rues. Les rues, comment on enlève des rues ? Clic droit, non. On ne peut pas enlever les rues, bordel. Alors ça, c'est super chiant par contre. Non, bah tant pis, on va annuler ça pour récupérer juste le bois qu'il faut. Tant pis, on a perdu un petit peu dans l'affaire, mais c'est pas grave. Si on survit, bah c'est la priorité, finalement. Il leur faut 6 heures, ils n'auront pas le temps de terminer aujourd'hui, mais ils vont terminer très tôt le demain, donc ça va. Qu'est-ce qu'il se passe ? La population a faim. 3 jours pour nourrir tout le monde et mettre en réserve 96 rations. Ou alors 3 jours pour nourrir tout le monde. Comment on est ? On a des gens qui vont arriver... On va tenter, allez, on va tenter de faire des réserves de rations. On est des ouf. Il faut qu'on ouvre le pub également. Il coûte 15 de bois. On va le mettre où ? Il n'a pas de zone d'effet, donc on n'est pas obligé de le mettre complètement près de ça. La priorité, c'est peut-être de la bouffe, vu qu'il va être 18 heures. Il faut qu'on fasse plus de nourriture. Il faut aussi, du coup, qu'on ait des gens pour faire ce plus de nourriture. Tout simplement. Ce qui n'est pas facile. Eux, on va tous les récupérer, parce que pour l'instant, ça ne sert à rien. Eux, ça ne sert à rien également. La priorité, c'est de chasser. Ici, on va récupérer du monde. Voilà. Et on a 15 personnes qu'on pourra envoyer chasser dès que ce truc-là sera construit. Ce qui devrait, je pense, pas tarder. On a un petit peu de vivre-cru d'avance. Au niveau du soin, on est plutôt pas mal. On peut même se permettre de fermer une maison de soin, en fait. Ce qu'on va complètement faire pour récupérer du monde. Hop, voilà. Ici, c'est bon. Nickel. Ici, c'est encore des enfants et seulement 10 travailleurs qui vont arriver. Là, il va peut-être falloir qu'il bosse un peu plus. On va vérifier s'il n'arrive pas à faire toutes les rations dans la journée. Ça ne va pas. On va récupérer deux ouvriers ici. On va les envoyer à la cantine. Il faut qu'on fasse à bouffer. Le pub. Il faut qu'on fasse le pub. Il faut qu'on fasse une autre cabane de chasseurs. On y enverra les mecs qui vont arriver dès qu'ils arriveront. Au niveau du soin, ça va. Ça devrait se libérer. Au niveau du charbon, on est plutôt bien. Ici, on a un petit peu de réserve. Donc on va en profiter. Là, la température va grave se casser la figure. Mais on a la recherche en cours qui devra aider. D'ailleurs, on va complètement commencer à faire les seuls trucs qu'on peut faire. À savoir des foyers de chaleur. Lui, il est là. On va en faire un. Ici. Ici, ça me paraît pas mal. Ici, il faudrait qu'on puisse en faire un un petit peu décalé par là. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'on en fasse ici. Ici. Alors la route est plutôt par là. On va le faire là. Comme ça, on pourra poser d'autres postes de collecte et d'autres extracteurs par là. On va consommer un petit peu de notre acier, de nos réserves d'acier. Alors, le livre des lois, c'est terminé. On fait immédiatement l'alcool artisanal. Qui fait que chaque repas diminue le mécontentement. Et que manger de la soupe fait que ça coûte moins cher en mécontentement. Après, encore faut-il qu'il mange, bien sûr. Et encore faut-il qu'il y ait un pub. Un pub. Les éclaireurs ont atteint col blanc. Parfait. La piste était à peine visible. Le vent qui s'engoufle dans le goulet porte avec lui le fumet d'un feu de camp. Les nôtres doivent être tout proches. Guidés par des imbéciles. Ah merde. A travers la bourrasque qui nous accueille en sortant du col, des cris et des vivaces élèvent depuis un petit camp. Êtes-vous de la ville ? D'abord l'un des réfugiés. Soulagés par notre réponse, il nous explique qu'un groupe d'ingénieurs présomptue les a emmenés dans la mauvaise direction. Oui, on les escorte carrément. Parce qu'en plus on revient avec de la nourriture, du bois et tout. Donc on les fait revenir. J'ai pas de soucis avec ça. Là malheureusement, eux ne sont pas arrivés avant la fin de la nuit. Donc ils ne vont pas nous servir pour ramener de la nourriture. Alors, ce groupe a traversé de nombreuses épreuves. Ils ont été séparés de leur groupe par une avalanche fraîche du piton noir. Ils nous supplient de les aider. Dès que nos ingés sont revenus, on fera ce qu'il faut. Alors, là par contre, deux niveaux de température comme prévu. C'est la cata, donc c'est parti pour mettre du chauffage partout où on peut le faire. Voilà, au moins le temps que la recherche avance. Même si pour l'instant ils ne foutent rien. Attends, le site de construction c'était peut-être pas la priorité non plus. Enfin, encore que si, avoir du... Avoir du chauffage, c'est quand même assez bien dans le thème. Donc ici, on a de quoi mettre une petite maison. Ici et ici aussi. Ici, on n'est dans aucun des trucs de chaleur. Ah si, on doit être dans celui-là je pense. Mais il n'est pas surligné. Je ne sais pas pourquoi. On va faire quelques petites rues. Avec notre bois. Non, ici il fait très froid. Donc non, ici c'est pas bon. On va annuler ça. On a de nouveau des malades. Il faut qu'on réactive ça. On a pu l'économiser deux secondes. Mais on a bien vu que ce n'était pas assez. On va récupérer du coup des ingés là. Voilà. On n'a plus que 9 heures de charbon restant. Putain, c'est la cata. Il faut qu'on prélève des gens ailleurs. Ici il nous faut des... Putain, ici il nous faut des gens aussi quoi. Oh là là. C'est le drame en personnel. Celui-là. Alors déjà celui-là, on va le mettre en heure de travail minimale. Voilà. Ça, c'est déjà assez fait. Ici, il faut qu'il tourne tout le temps. On commence à être bien en bois. Donc on va se calmer sur les heures sup. Et on va récupérer quelques personnes. Ouais, on ne peut pas non plus en récupérer 10 000. Ici par contre, il faut qu'on récupère des gens. Là, on va s'arrêter. On a de la réserve. Là, on va blinder à max. On a 8 personnes. On va envoyer 8 personnes chassées. Ce sera déjà ça de fait. On a réussi à redescendre à seulement 10 heures restantes. C'est cool. Ici, on peut peut-être couper maintenant qu'il y a le feuillet de chaleur autour. La recherche va faire aussi qu'on va consommer beaucoup plus, bien sûr. Mais bon, c'est la vie. Voilà. Donc là, on n'a plus que 6 heures restantes au générateur. Et on ramasse tout ce qu'on peut ramasser. Du coup, c'est la merde. Ne disons pas le contraire. C'est la merde. Alors, on va couper tous les chauffages ici. Puisque notre ami générateur va chauffer à bloc. D'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de les laisser allumer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ici, on a d'ailleurs le foyer. Donc on va couper aussi ça. On a réussi à gagner quelques heures. Bah ici, déjà, on va passer en heures supplémentaires. Même si c'est un peu triste pour eux. Donc là, la priorité, ça va clairement être le charbon. Donc vous, vous pouvez faire une nouvelle recherche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous aiderait ? Du charbonnage, ouais, bof. Du four à charbon de bois, bof. L'amélioration des scieries, bof. Des meilleurs postes médicaux. J'aime bien l'idée, on va faire ça. Mais n'empêche qu'il nous faut quand même plus de charbon. Et pour avoir plus de charbon, il n'y a pas de miracle. Il nous faut un nouvel extracteur hydraulique. Et des postes de collecte à côté. Donc on va en faire. Ici, on a 15 ouvriers qui vont arriver. Ça fait à peine de quoi remplir un truc de chasse. C'est un peu le drame. La température monte, voilà. La température est atteinte. Les postes médicaux ont suffisamment chaud. C'est parfait. La 9h, ça suffit même pas pour tenir la nuit, quoi. Putain, c'est le drame absolu. C'est le drame, c'est le drame. Le charbon, c'est un peu la catastrophe, quoi. La température va remonter, là. Mais on n'a pas assez de charbon pour tenir jusque là, quoi. Il faut qu'on ouvre le pub avant que j'oublie. Donc le pub, on va le mettre à un endroit où il fait chaud. Par exemple, là. Hop, voilà. Au niveau nourriture, on n'est pas si mal, au fait. Donc pour l'instant, en tout cas. Donc on va envoyer des gens à la cantine. Et on va envoyer des gens faire du charbon. Donc là, il nous faut un deuxième poste de collecte, au moins. Et un troisième poste de collecte, également. Alors, est-ce qu'on peut pas le mettre dans la... Si je le mets là, le problème, c'est qu'il va ramasser ici et pas beaucoup là. Mais ça nous économisera un petit peu de bois, vu qu'on n'aura pas besoin de faire une rue. Donc on va le faire. On va abandonner un petit peu la nourriture, deux secondes. Au niveau des soins, on peut se permettre de prélever quelques personnes. Voilà. Il va aussi falloir qu'on mette des gens dans le pub. Donc pour l'instant, on va mettre le minimum vital, c'est-à-dire une personne. Et on va mettre des gens à ramasser du charbon. Donc ici, on va laisser cinq personnes qui bossent là. Cinq personnes qui bossent là. Et un max au charbon. Voilà, on a des meilleurs postes médicaux. Ça, c'est cool. Du coup, on va se détendre pour les recherches, pour la journée. Ici, il faut travailler, les gars. On se met en heures sup. Ça me fait un peu chier de vous faire faire des heures sup, mais on n'a pas vraiment le choix. On est passé à 14 heures de charbon. On en ramasse suffisamment, c'est la bonne nouvelle. Donc là, on réenvoie des gens bosser. Plutôt des ingés, du coup. Ouais, alors par contre, du coup, non, mettez-vous en heure supplémentaire, le foyer. Alors, les radiateurs qu'on peut couper. Ici, on peut le couper. Ici, peut-être pas quand même. La série, il n'y a personne qui bosse. Je n'ai pas pourquoi je l'allumais. Ici, on peut couper, il n'y a plus personne. Et ici, on peut couper aussi. Voilà. Ça va nous permettre d'économiser un peu. Là, les mecs qui ne foutent rien, on va les envoyer chasser ce qu'ils peuvent chasser. D'ici 9 heures, on aura de nouveau des personnes qui arriveront. Ici, il fait trop froid. Vous êtes sérieux ? Allez, c'est parti. Un peu de chauffage. Ah oui, parce qu'il est 20 heures, donc du coup, ce truc-là, c'est arrêté. Ok, c'est pour ça. Donc là, on échangera une équipe de... une équipe d'ingés contre les 15 ouvriers qui sont là pour relancer une recherche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme recherche ? La serre chauffée, bof. Une seconde équipe d'éclaireurs, ça pourrait être pas mal. La portée du générateur, on a dit non. On a dit qu'on allait essayer de rester sur les foyers de vapeur. Station de forage, je pense que ça pourrait être bien, ça. Une station de forage pour ramasser du bois, parce que les siris, mine de rien, vont assez vite s'épuiser. Je sais bien pas combien il leur en reste. Ouais, ouais, il y a quand même... Il y a quand même encore de quoi faire, c'est peut-être pas la priorité. Du coup, des meilleurs siris. Ouais, des meilleurs siris, je pense que c'est ce qu'on va faire. Il faut aussi qu'on envoie des gens bosser là, à un moment. Donc là, on a combien de temps de charbon ? 10 heures. Ça devrait suffire pour la nuit. Et dès que ce truc-là va remonter, on va repasser en niveau 1, 2 secondes. Il nous faut un autre poste médical, au moins. Pas facile. En fait, il y a plusieurs trucs qui nous posent soucis. C'est les habitations. Ça, on pourrait le régler, déjà. On va le faire. Non, on va garder pour la recherche. Combien coûte la recherche ? 10 d'acier, ok. Donc ça veut dire qu'on peut complètement utiliser du bois pour faire des tentes. Donc on va le faire. Je ne sais pas pourquoi, des fois ça s'éclaire et des fois ça ne s'éclaire pas, le truc de... Le truc de chaleur, c'est très chiant. Allez les mecs, dans une heure ils sont arrivés. On va arriver juste pile-poil pour la rotation, c'est parfait. Alors, les éclaireurs sont rentrés en ville, avec plein de trucs. Pause. Pause, pause, pause. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des ingés ici, à fond. On va partir sur la recherche de la meilleure syrie. Ensuite, il nous faut des équipes de chasse. Pas de débat. Il nous faut au moins 5 personnes qui bossent à la syrie. Et le reste, il nous faut des gens qui bossent là-dedans. Quoique non, il nous faut un autre poste médical avant. Santé, poste médical. Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Ici, c'était des emplacements pour les trucs des enfants, donc on va le mettre là. Il va un peu cailler, ouais non, on va bien trouver un endroit au chaud où le mettre quand même. Ce serait un peu plus intelligent, là, dans la portée de ce truc-là. On va attendre qu'il soit 6 heures. Alors, des réfugiés perdus retrouvés. Les réfugiés qui avaient pris la mauvaise direction après le col blanc viennent d'arriver dans notre ville. Ils attendent avec impatience d'avoir un repos chaud et des lits. Alors, niveau repas chaud, c'est pas ça. Par contre, niveau lit, c'est pas ça non plus. Alors, oeufs, il faut qu'on les envoie aux pitons noirs. On va donc les envoyer aux pitons noirs. Ici, on avait un camp abandonné, j'imagine avec des ressources. On va d'abord essayer d'aller chercher les mecs, parce que mine de rien, il ne reste que 3 jours pour sauver tout le monde. On a les 2 groupes qui arrivent, là. 8 sur 10. Donc, du coup, ça c'est bon, ça va se faire tout seul, mais ils peuvent très bien revenir en disant, « Ah, au fait, il y a encore des mecs qui sont en train de crever à l'autre bout du monde, là. » Alors, avec notre bois, on va essayer de faire des abris pour tout le monde. Voilà. On va essayer de faire quelques abris pour les enfants, également. Au moins 2. Voilà. Il va falloir qu'on fasse un foyer de chaleur, mais on n'a plus d'acier si on fait ça. Tant pis, on va quand même le faire. Un foyer de vapeur dans le coin, là. Il faudrait qu'il soit ici, en fait, réellement. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse des routes. Des routes. Cette route n'est pas du tout optimale, du coup. Ce qui est un peu dommage. Du coup, on va la détruire. Ouais, on ne peut pas détruire les routes. Sac et con. Est-ce qu'on peut détruire les routes ? Je peux construire sur les routes. Je ne peux pas construire sur les routes. Comment on fait pour détruire ces putains de routes ? Démanteler la rue. Ben voilà, c'est ça qu'il faut. Voilà. On va dégager ces rues, là. Donc là, ça gueule, parce qu'il n'y a plus de rue, du coup. Mais ce n'est pas grave. Du coup, on va pouvoir faire des tentes un peu plus proches, là. Ce qui est quand même un peu plus intéressant. Non, ce n'est pas ça. Bon, là, on fait un petit peu de rangement. Réellement, ce qu'il faudrait en fait qu'on fasse, c'est qu'on alluse ce truc. Voilà. On alluse ce truc. Qu'on pète cette rue. Ouais, en même temps, du coup, c'est complètement pas optimal. Alors, on va tout péter. On va tout péter. Ils n'ont pas encore commencé à construire. Donc, on va récupérer nos ressources plus ou moins à fond. Je n'avais pas trouvé comment on pouvait détruire des rues. C'est pour ça que, voilà, j'ai un peu fait de la merde. Si je détruis cette rue-là, par contre, ça va détruire le foyer de vapeur. Donc, on va se calmer. Ici, on va en détruire un niveau. Ici, on en détruit un niveau. Ça, c'est détrui ça. Voilà. Voilà. C'est un peu plus intéressant comme ça. Du coup, des tentes. Voilà, détente, détente, détente. Parfait. Encore un petit peu de tentes. Hop, hop. Ce qui serait bien, c'est à un moment de faire une arène de combat dans le tas. Voilà, une petite arène de combat. Ça coûte de l'acier, c'est pas trop grave. On va la faire ici. Ce qui fait que, du coup, cette tente-là n'est plus dans sa zone. On va la virer. Il nous faut, du coup, une rue qui fasse un truc dans le genre-là. Voilà. Il nous faut une rue qui fasse un truc dans le genre-là. Et puis, comme ça, par exemple. Voilà. Il nous faudrait d'autres abris pour enfants, mais on va se détendre deux secondes. Au niveau des tentes. On va en faire d'autres, de toute façon, elles vont servir. C'est pas trop un problème. Voilà. Donc ici, on mettra les radiateurs le temps qu'il faudra. Le charbon. Le charbon. Pourquoi c'est le drame à ce point-là ? Pourquoi vous caillez ici ? Ah, parce qu'il commence juste à rebosser. D'accord. Le charbon, il faut me faire du stock, les gars. Il faut arrêter de déconner, là. C'est pas possible. C'est pas possible comme ça. On a des gens qui sont arrivés. Pourquoi je ne vois plus... Pourquoi je ne vois plus de groupe, là ? Expédition désactivée. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah, putain, oui, il n'y a plus de rue. Merde. Pardon. Pardon, les gens. Excusez-moi. Faites une rue. Voilà, comme ça, s'il vous plaît. On va détruire ça. Voilà. Et faites-moi cette rue, s'il vous plaît. Donc, du coup. Des étrangers à l'horizon. Un autre groupe de survivants a atteint notre ville. Durant leur périple, ils ont vu un navire au loin près du lieu de débarquement. Nous devrions aller vérifier. Merde, putain, ça va être les lords qui vont faire chier, à tous les coups. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode, là. Parce qu'il est déjà bien assez long. J'espère que ça vous a plu. On arrive presque à s'occuper de la nourriture. Je pense qu'avec notre cantine qui bosse, d'ailleurs, à la mettre en heure sup', on devrait pouvoir s'en tirer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous voulez voir. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.